Le résumé de notre film commence aujourd'hui dans un élevage de taureaux où de petits taureaux jouent inossamment et joyeusement. Le taureau Ferdinand apparaît alors qu'il se dirige vers sa petite fœur dont il prend soin avec précaution. Un chariot arrive et les jeunes taureaux se précipitent pour le regarder, sachant que c'est le chariot du Matador. Il est venu pour choisir le taureau qui participera à la compétition de la corrida. Ferdinand demande à ses amis quel taureau ils vont choisir pour participer à la compétition. Faliant lui répond en lui disant qu'ils choisiront certainement son père, et quand il grandira, ils le choisiront comme successeur de son père. Guabou leur dit que ce sera lui qui sera choisi, car il s'entraîne déjà à la manière de célébrer. Bouns arrive et leur dit qu'ils le choisiront car il est le plus rapide parmi eux. Faliant le taquine et le frappe, le faisant tomber par terre. Ferdinand s'approche pour prendre de ses nouvelles, mais Bouns lui ordonne de s'éloigner. Faliant tente de se battre avec Ferdinand, mais ce dernier refuse de se battre et leur dit qu'il n'est ni faible ni peureux, mais qu'il n'aime pas la violence. Les jeunes taureaux se moquent alors de lui et le qualifient de taureau faible qui aime les fleurs. Ensuite, les grands taureaux entrent dans la ferme et commencent à se battre, chaque taureau souhaitant que son père remporte le combat. Le matador observe la compétition de loin pour choisir l'un d'entre eux pour participer à la compétition. Finalement, il décide de choisir le père de Ferdinand. Ferdinand s'approche pour demander à son père s'il doit quitter la ferme. Son père lui dit qu'il doit certainement partir car c'est le rêve de chaque taureau. Ferdinand lui demande s'il peut ne pas avoir ce rêve car il ne veut pas devenir un taureau de combat. Son père lui dit que ses rêves changeront en grandissant. Ferdinand lui demande s'il peut devenir un héros sans devenir un taureau de combat. Son père admet qu'il le souhaite aussi, mais que le succès ne vient pas sans sacrifice. Ferdinand dit au revoir à son père qui monte dans le camion et quitte l'endroit. Alors, Ferdinand retourne vers ses amis et découvre qu'ils ont écrasé sa fleur. A cause de cela, il était très triste. Ferdinand s'assied désespéré et découragé, attendant avec impatience le retour de son père. Mais une surprise cruelle l'attend lorsque le chariot du matador revient vide, sans son père à l'intérieur. Ferdinand s'effondre et est submergé par une profonde tristesse, tandis que le désir de fuir la réalité amère dans laquelle il vit grandit en lui. Ferdinand s'échappe de la ferme. Cependant, les ouvriers de la ferme se lancent à sa poursuite. Malgré leur tentative désespérée pour le capturer, Ferdinand parvient à s'échapper et à le réchapper. Il avance sans but, se dirigeant vers le prochain train. Il ne réfléchit ni à sa destination ni à sa possible destination. Il veut simplement s'éloigner de la ferme et de la douleur et de la tristesse qu'elle apporte. Ensuite, il descend du train pour reprendre son souffle, le ciel commence à pleuvoir abondamment, et les gouttes de pluie se dispersent sur le sol boueux. Ferdinand glisse à cause de la boue accumulée et perd progressivement conscience. Lorsque Ferdinand se réveille, il se retrouve dans une grange inconnue. Une petite fille entre, le regarde avec des yeux doux et essaie de le calmer. Puis elle lui donne une belle rose qui ornait ses cheveux. Ferdinand respire le parfum de la rose et ressent le bonheur envahir son cœur. Il découvre plus tard que la fille s'appelle Nana et que l'homme qui l'accompagnait était son père. Ferdinand vit à la ferme et commence une nouvelle étape de sa vie. Il est accompagné par Nana et son père et vit parmi les fleurs des champs et les sons de la nature. Ferdinand commence à humer l'odeur des fleurs et il est heureux. Les jours se transforment en mois, et Ferdinand vit une vie heureuse et stable à la ferme avec Nana. Il grandit et s'épanouit au sein de cette famille aimante, oubliant les guerres et les combats qui l'entouraient dans le passé. Un jour, il s'est réveillé et a réveillé le coq, et se dirigea vers le fidèle chien de la ferme, Paco, et dit-lui qu'aujourd'hui c'est la fête des fleurs et que c'est le plus beau jour de l'année pour lui. Ferdinand est allé arroser les roses. Le chien Pac a essayé de lui dire quelque chose. Mais Ferdinand ne l'écouta pas. A ce moment-là, Nana arriva avec son père, et Ferdinand fut rempli d'une grande joie, espérant aller avec eux au festival des fleurs. Cependant, une déception l'attendait lorsque le père de Nana lui dit qu'il ne pouvait pas l'emmener à cause de sa ta imposante. Ferdinand ignora cette annonce triste et s'assit près de l'arbre, ressentant une profonde tristesse. Puis, après une réflexion approfondie, il décida de se rendre au festival tout seul. Ferdinand arriva au festival, se promenant parmi les belles couleurs des fleurs et respirant leur parfum enivrant. Mais les gens étaient effrayés par lui, surtout quand une abeille le piqua et qu'il se mit à crier fort. Un drapeau rouge lui tomba sur l'œil et aggrava sa situation. Ferdinand se mit à courir, provoquant le chaos et saccageant le festival et ses fleurs involontairement. Malgré cela, Ferdinand parvint à sauver un petit enfant qui était sur le point de tomber, mais les gens insistèrent sur le fait qu'il était une bête et qu'il voulait venir à l'enfant. Buck est arrivé et lui a dit qu'il devait se rendre à la ferme tout de suite. Les gardes tentèrent de capturer Ferdinand, mais il s'échappa d'eux et se cacha dans la boutique d'une vieille femme. Malheureusement, la police découvrit sa cachette et réussit à l'arrêter après une forte résistance. Finalement, il fut emmené dans un chariot. Nana cria et essaya de le sauver, mais le chariot s'éloigna rapidement d'elle. Lorsque le camion arriva à la ferme, Ferdinand découvrit que c'était la même ferme dont il s'était enfui dans le passé quand il était jeune. Le propriétaire de la ferme lui a porté une petite chèvre afin de le calmer. La chèvre s'est présentée d'elle-même et lui a dit qu'elle s'appelait Louby. Après cela, Ferdinand a été présenté à d'autres taureaux. Louby la chèvre a été surprise quand elle a découvert qu'il se connaissait. Ferdinand aperçut quelques nouveaux taureaux à la ferme, et soudain, Valian arriva et pensa que Ferdinand était venu le défier. Valian lui dit qu'il le battrait dans l'arène, puis les quitta et partit, ce qui étonna Ferdinand. Ensuite, Louby la chèvre l'a emmené à l'endroit dans lequel il dormira. Pendant qu'il dormait, quelques petits hérissons sont pentrés sur Ferdinand. Ils avaient très peur de lui, mais Ferdinand les a rassurés en leur disant qu'il ne ferait de mal à personne et leur a donné de la nourriture. Ferdinand cherchait à s'échapper de la ferme, mais malheureusement, il a reçu une décharge électrique qui l'a fait tomber. Les chevaux ont éclaté de rire hystériquement à ses dépens, et Ferdinand se demandait pourquoi y étaient attachés au milieu de l'écurie, pendant qu'ils jouissent de la liberté à l'étranger. Ils lui ont dit qu'ils étaient des chevaux avec leur droit en tant que créature libre, alors qu'il n'est qu'un taureau sauvage. Ferdinand a regardé en dessous de lui et a découvert que les hérissons pouvaient facilement passer à travers les fils électriques. Alors qu'il est simplement un énorme taureau qui ne peut pas aller où bon lui semble. Le lendemain, la chèvre Lobby est allée réveiller tous les taureaux et leur a dit que le matador était arrivé. L'excitation s'est répandue dans les couloirs de la fève, car les taureaux voulaient être choisis par le matador, qui était considéré comme l'un des plus célèbres matadors d'Espagne. Tous les taureaux se préparaient à rivaliser devant ce talentueux matador. Mais lorsque la porte de l'étale s'est ouverte, les taureaux ont commencé à se battre et à se bousculer, sauf Ferdinand qui a refusé de se battre. Le matador s'est retrouvé désintéressé par tous les taureaux, ce qui a frustré les autres taureaux qui ont accusé Ferdinand d'être la cause de ce refus. Après cela, les taureaux ont regardé Guabo pendant qu'il l'emmenait dans la charrette. Guabo pensait qu'il l'emmenait à la compétition mais il était en fait en route pour le massacre. Nana était triste de la perte de Ferdinand, et Ferdinand était également triste et nostalgique d'elle. Ferdinand remarqua que Bones pleurait la perte de Guabo. Il essaya de soulager sa tristesse et de partager ses sentiments avec Bones. Bones lui demanda de ne le dire à personne qu'il pleurait, et Ferdinand lui promit de garder le secret entre eux. Le lendemain, Ferdinand le taureau assista aux entraînements des taureaux tandis que les chevaux dansaient joyeusement. A ce moment-là, la chèvre Lobby s'approcha de Ferdinand et lui demanda de participer à leurs entraînements pour être choisi par le matador pour la compétition. A ce moment-là, un incident se produisit où un petit lapin était sur le point d'être heurté par le violent taureau Bones. Mais Ferdinand intervint et sauva le petit lapin avant que la catastrophe ne se produise. Ensuite, Ferdinand aida Angus à se coiffer, ce qui lui permit de retrouver sa bonne vue qu'il pensait avoir perdu, et Angus le remercia et lui demanda pourquoi il l'avait aidé malgré le fait qu'il était son ennemi. Ferdinand lui répondit qu'il croyait en l'amitié et qu'il n'était pas intéressé par la compétition ou la rivalité. La chèvre s'est agacée et a dit à Ferdinand de ne pas aider les taureaux, car il ne gagnerait pas la compétition s'il continuait à les aider. Ensuite, les chevaux ont commencé à se moquer de Ferdinand parce qu'il dansait. A un moment inattendu, Angus est apparu et il a commencé à danser harmonieusement devant les chevaux. Les hérissons et les autres taureaux les ont rejoints dans la danse. Les taureaux brillaient dans leur performance, surpassant les chevaux par leur habileté et leur créativité. Les chevaux étaient stupéfaits et déconcertés, car les taureaux les avaient surpassés dans quelque chose dont ils étaient fiers. Les taureaux étaient heureux de cette victoire ébluissante et leur cœur était rempli de bonheur. Cela a embarrassé les chevaux et a détourné leur attention, ce qui a provoqué leur décharge électrique. Faliant arriva et se moqua d'eux. Il leur dit de danser, mais demain, il serait le taureau qui irait à la compétition car il était le seul prêt pour cela. Les taureaux furent influencés par ces paroles et laissèrent Ferdinand et Lobby épartir. A ce moment-là, Ferdinand dit à Lobby qu'il voulait retourner chez Nana car il la manquait. Il commença à lui parler le Nana, de la femme et de tous les beaux souvenirs qu'il avait là-bas. Lobby exprima son désir de partir avec lui et lui demanda comment il pourrait s'échapper. Ferdinand alla voir les petits hérissons et leur demanda de l'aide. Les hérissons acceptèrent et ils allèrent ouvrir la porte devant Ferdinand. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, Ferdinand remarqua qu'il y avait de nombreuses photos accrochées au mur, y compris une photo de son père. A ce moment-là, Ferdinand réalisa qu'il n'y avait pas vraiment de gagnants dans l'arène de combat et que leur corps n'était accrochée au mur lorsqu'ils mouraient. En conséquence, Ferdinand décida de retourner vers les autres taureaux pour les avertir. Lorsqu'il arriva, Ferdinand leur dit qu'il n'y avait rien appelé « gagné » dans l'arène de combat. Valian lui demanda comment quelqu'un pouvait croire en un lâche comme lui. Ferdinand lui répondit que le taureau n'était pas seulement une créature pour combattre, gagner ou mourir, mais qu'il y avait d'autres aspects en lui. Valian l'attaqua soudainement et Ferdinand dut se défendre, ce qui se solda par la rupture d'une corne de Valian. Le matador vit le combat et décida de choisir Ferdinand pour la compétition, tandis que Valian était mis dans le camion pour être transporté à l'abattoir. Plus tard, Ferdinand décida d'emmener ses compagnons taureaux avec lui et de s'échapper de la Femme, tout en sauvant également Valian de l'abattoir. Les taureaux et les hérissons se sont unis avec force, ont encerclé les chevaux et les ont capturés, dans le but de permettre à Ferdinand de se libérer de leur emprise et de se diriger vers le sauvetage de Valian. Ferdinand est arrivé à l'abattoir, où il a commencé à chercher Valian. Finalement, il atteint une cellule sombre et remarque soudain Valian dans les coins d'ombre. Dès qu'il le trouve, Ferdinand tente de le convaincre de s'échapper avec lui, mais malheureusement, il refuse. Ferdinand découvre ensuite que son ami, Guapo, est toujours en vie. Alors il décida de le sauver également. Valian intervint au dernier moment et sauva Guapo, après avoir été convaincu par les paroles de Ferdinand. Les trois taureaux firent de grands efforts pour sortir de l'abattoir et y parvinrent. Ils ont rejoint leurs camarades taureaux, ont volé le camion et ont filé hors de la ferme. Cependant, ils ont été férocement poursuivis par les ouvriers agricoles dans les rues bondées de Madrid. En raison de la congestion, les taureaux sont allés à la gare et s'y sont cachés. Mais les ouvriers agricoles les ont vite repérés et se sont dirigés vers eux. Les taureaux montèrent dans le train et les travailleurs de la FEM étaient à leur trousse. Dans un acte héroïque, Ferdinand décida de se sacrifier pour sauver ses amis taureaux. Il a réussi à arrêter les ouvriers agricoles, mais paya le prix fort à la fin car il fut capturé. Pendant ce temps, le père de Nina vit à la télévision que Ferdinand serait utilisé dans une corrida à Madrid. Le père de Nina se rendit immédiatement chez sa fille et lui révéla le destin de Ferdinand. Et ils ont décidé d'y aller pour le sauver du matador. Le jour de la confrontation décisive, le matador se prépare à donner un spectacle final en chanteur qui entrerait dans l'histoire. Car ce combat serait le dernier de sa carrière. Lorsque le matador est entré sur le ring, le public a scandé son nom, ce qui a ajouté une atmosphère de tension et de suspense. Après cela, la porte s'est ouverte pour que Ferdinand entre sur le ring, fixant le public avec des yeux pleins de peur et de défis. Le matador essaya de s'approcher de Ferdinand, mais celui-ci continua à s'éloigner de lui. Un groupe de toreadors apparu, portant des lances, et ils commencèrent à frapper Ferdinand. Ferdinand ressentit une grande douleur et se précipita vers les lutteurs. Il réussit à prendre le chiffon rouge de la main du matador. Le matador s'est mis en colère et a essayé de tuer Ferdinand à l'aide de deux couteaux, mais Ferdinand a réussi à chaque fois esquiver ses attaques. A la fin, Ferdinand attaqua le matador en se défendant, le soulevant ou avec ses cornes. A ce moment-là, Ferdinand remarqua une fleur sous ses pieds et se mit à la renifler jusqu'à se calmer. Dans ce moment crucial, le matador leva ses épées vers Ferdinand dans le but de le tuer. La foule cria à haute voix, réclamant la libération de Ferdinand. Nina sortit de la foule, et se mit à crier le nom de Ferdinand. Avec l'accord de son père, Nina entra dans l'arène et se précipita vers Ferdinand, le serrant dans ses bras avec une grande joie car il était encore en vie. En réaction, la foule leur lança des roses rouges. En même temps, les autres taureaux arrivèrent pour sauver Ferdinand du danger. A la fin, après cette expérience terrifiante, les taureaux et tous les autres animaux décidèrent qu'ils ne vivraient plus dans la ferme qui les tourmentait et les exploitait. Au lieu de cela, ils choisirent de vivre dans la ferme de Nina, où ils jouissaient de la liberté, des soins et du respect. Tout le monde vécu dans cette nouvelle ferme en pays heureux, où ils peuvent être eux-mêmes et vivre une vie naturelle, loin des tragédies et de la violence. Voilà la fin heureuse qu'a connue le voyage de Ferdinand et de ses compagnons, où ils ont réussi à surmonter les obstacles et à préserver leur liberté et leur sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada